bonjour à toutes et à tous vous êtes nombreux à attendre cette finale et bien on va vouloir faire vivre avec pierre menès qui est avec moi bonjour on va quand même compter sur les deux équipes pour l'animé cette finale l'équipe de france qui se retrouve opposée aux championnes du monde 2015 les américaines alors en classement mondial je crois que nos bleus sont 3e et les américaines sont numéro un donc voilà le décor est assez vite planté on propose d'écouter l'hymne de la france et des états unis et ouais si la composition les onze françaises qui vont débuter la rencontre le schéma tactique de l'équipe mise en place d'un 4 5 1 un message clair et tout fait le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à l'immédiat un foot féminin qui marche de mieux en mieux en france avec c'est vrai les bons résultats de la sélection mais aussi les bons résultats en club où les clubs réussissent bien en coupe d'europe notamment avec des victoires des places en finale la composition américaine j'ai vu que je reçois c'est donc un 4 5 1 classique 1 que l'on va retrouver dans cette formation dans ce film milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu mais aussi pour placer un contre ça y est un vitre qui donne le coup d'envoi de la rencontre on va voir si l'une des équipes décide de presser ou dans ce début de match une c'est à l'âme alex morgan rose la velle pour le ballon qui lui colle aux pieds magnifique allez dégage très loin nc au wang et gagne rapineau les françaises le tout touche gris est une bonne matinée k alex morgan une c'est à l'âme un tableau c'est pas ça c'est cadeau la perception des soeurs brune gris est une bonne matinée k le nom de la ligne de touche avant d'un riz il s'est construit devant le but sans se précipiter les médicinettes bonne anticipation sur cette interception amène majeure et l'ispo c'est bien la voie est libre attention le centre trop ce centre n'importe quoi l'équipe adverse infuissante face à cette séquence de possession de balles les médicinettes à billard kemper l'attaque se termine ballon dégagé alex morgan les médicinettes le ballon qui change de possession on dirait à l'ispo c'est bien on est peut-être une bonne occasion et le ballon parti très loin c'est dégagé idéalement placé est là pour le centre ça ne passe pas c'est dégagement qui file en touche on dirait à l'ispo c'est bien allez il faut centrer c'est le moment le bat elle la voilà la frappe il ne sait pas ah oui c'est bien fait ça l'action n'a pas plus non à l'être intercepté cette passe alex morgan à billard kemper lincey oran le gars de rapido l'interception allez qu'est-ce qu'il va en faire rose lavelle à billard kemper la passe est interceptée c'est dans le paquet bien donné ce ballon mais le danger est écarté et deux minutes seulement ont été ajoutés par l'arbitre une c'est à l'âne rose lavelle ça y est c'est l'habitant 45 minutes dans ce match toujours pas de but 0 0 45 minutes assez serré le score l'atteste en tout cas tout reste à faire ce sont deux formations très proches l'une de l'autre c'est à dire que peut-être que c'est le coaching qui va faire la différence ouais c'est parti donc pour la deuxième période oui ce qui est intéressant c'est de voir s'il ya de nouvelles consignes tactiques qui ont été donné au repos non ça ne passe pas l'attaque est stoppée on s'approche du but on est dans une phase de conservation du bal en attendant l'ouverture dans la boîte il ya du monde on a été bien parti le centre mais il n'y avait personne attention peut-être l'hérit du ballon et lance le contre l'inséron qui ne se laisse pas prendre un ballon intercepté mal donné ou bien défendu on a c'est finalement dégagé par la gardienne l'inséron gris est une bonne matinée qu'à amandé l'enry l'inséron et lisbos aglia sur ce ralenti on voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça se joue sur rien ça s'agit un sur le banc touche plusieurs changements à venir et peut-être une situation intéressante là l'inséron qui vont retenir la touche l'inséron l'inséron la passe n'arrivera pas à destination dans le ballon est perdu mais ça part très loin avec ce dégagement on va avoir du changement dans ce match ouais remplacement éminent au prochain arrêt de jeu je pense ça a l'air d'être musculaire elle va devoir sortir certainement le tir un long ballon loin devant la petite passe en cloche vous voyez la frappe il touche pour l'équipe de france amandé l'enry oh oui encore une bonne passe encore un bon ballon il y a beaucoup d'espace devant allez le centre à venir les joueurs qui essaient de prendre l'avantage mais ça ne sera pas sur cette action il n'en reste plus que 9 minutes à jouer dans cette partie amandé l'enry elle est dans le couloir n'est pas plus propre le ballon toujours en jeu malheureusement samantha lewis alex morgan non elle a été interceptée cette passe en profondeur oui bien vu arbitre qui a bien jugé sur cette action en jeu le peu mais en jeu il reste maintenant deux minutes à jouer hors temps additionnel bien sûr voilà le match qui va basculer d'un côté ou de l'autre que de tension une bonne sortie de la gardienne mais les mêmes alors que vous découvrez le temps additionnel décompté trois minutes trois minutes de temps supplémentaire malheureusement malheureusement alex morgan voilà bonne inspiration sur cette passe le but de la victoire peut-être c'est le but l'ouverture du score dans cette finale ça a été long à venir mais ça se débloque enfin le but qui fait mal qui fait très mal à l'adversaire prendre l'avantage comme ça dans les arrêtons c'est plus heureux pour les tout adverses le sur ce ralenti c'est un autre angle qui nous est proposé ça va être intéressant c'est bon oh qui leur fait du bien ce but pierre qu'il est important ouais moralement c'est super important c'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute femme et voilà c'est terminé la finale de coupe qui rend donc son verdict et malheureusement pour elle elles sont battues c'est une grosse désillusion c'est une énorme déception mais Mervé échouer si près du but les joueurs sont abattus ça peut se comprendre à toute la tristesse sur le visage des joueuses après cette défaite il y a de la déception et de l'amertume bien sûr ouais c'est sûr que c'est dur mais bon là elles sont tombées sur plus forte qu'elle donc elles doivent accepter ce résultat et elle doit faire la part des choses entre cette déception et ce qui a bien marché tout au long de cette compétition parce que ça compte aussi ouais mais il va falloir laisser passer quelques jours quand même 别uls en deux non 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 Applaudissements. Applaudissements.